La gestion du foncier et la gestion des ressources naturelles est une préoccupation majeure pour tous les composants de la société. C'est cette prise de conscience qui a amené le réseau des villes et communes vertes et écologiques qui est composé de maires, de 150 maires aujourd'hui, à vouloir élaborer une charte de bonne gestion foncière. Cette charte qui s'appuie sur les instruments internationaux et sur les conventions, sur la bonne gestion et sur la bonne gouvernance, qui s'appuie aussi sur une vision clairement définie par le chef de l'État, a voulu élaborer une charte qui ait un certain nombre de principes et de règles auxquelles les maires s'engagent pour assurer une bonne gestion, une gestion transparente du foncier au Sénégal. En ce faisant, nous répondons aussi à l'invitation du chef de l'État qui nous avait demandé de participer, de nous impliquer pour une bonne prise en charge de la question de la gestion foncière qui constitue plus de 70% des recours et contestations adressées à son Excellence M. le Président de la République. Eh bien, cette charte a été élaborée avec l'appui de nos partenaires techniques qui nous ont accompagnés et qui nous ont aidés à définir et à promouvoir cette charte. Cette charte est un ensemble de principes. Le premier principe, c'est que les maires s'engagent a une question de gestion inclusive des ressources. C'est-à-dire, la délibération pour les terres ne se fera plus à l'absence des populations. Ça sera vulgarisé, les décisions seront vulgarisées, toutes les composantes de la société, toutes les composantes des communes seront associées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada